Quel est ton Dieu ? Parce qu'en réalité, la croyance qui est liée à plus ou moins une culture, quand même presque toujours, et un enseignement, c'est beaucoup plus intellectuel. Tandis que là, la foi, comme son nom l'indique en latin, c'est la confiance. Et donc, dans ce qui m'est arrivé, par exemple, mes problèmes de santé, effectivement, il faut avoir une énorme foi dans la vie pour rester serein. Parce qu'on a toutes les raisons de paniquer ou d'être très inquiet. Et donc, si on a la chance, qui a été mon cas, de rester serein, on s'est dit d'où ça vient. C'est qu'il y a une forme de vitalité supérieure, malgré la maladie même grave, qui existe en nous. Et c'est cette vitalité qu'on peut appeler la foi, c'est-à-dire l'amour de la vie. Et moi, je crois que j'ai un très grand amour de la vie. Et curieusement, ça ne m'empêche pas d'accepter la perspicuité de la mort sans difficulté. Curieusement, ça, c'est encore quelque chose à dire. Mais pas besoin de croire en Dieu pour avoir la foi. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle Dieu ? Moi, d'abord, je trouve qu'il faut éviter le mot. Parce que je dirais d'abord, Dieu n'est qu'un mot. J'ai fait une conférence là-dessus. Dieu, il y a une certitude, c'est un mot. Ce mot a une certaine existence très importante dans le discours. Il a une fonction. Il entraîne tout un ensemble de choses autour de lui. Mais moi, j'écris toujours Dieu entre crochets. Et parce que je me dis, justement, c'est une façon de dire... Bon, c'est un mot. À une époque, c'était le tétragramme. Ça peut être, dans une autre culture, autre chose. C'est God, c'est Allah, peu importe. Zeus, Deus. Voilà. Mais c'est un mot pour qualifier une chose, justement, qu'on n'arrive pas à qualifier. Alors, c'est banal, ce que je vais dire. Quand les musulmans ont raison de dire qu'il y a, je crois, 99 ou 100 noms de Dieu, c'est pour dire que dès qu'on essaye, comme là, on est en train de le faire, de qualifier cette chose, on aurait beau parler 5 heures, on va toujours trouver une autre chose à en dire. Donc, c'est infini. C'est l'innomable. Mais c'est l'innomable parce que tu vas dire, bon, par exemple, Dieu, c'est la nature. Bon, d'accord. Oui, mais la nature, c'est vaste. Tu vas dire, Dieu, c'est l'infini. D'accord. Tu vas dire, c'est l'infiniment puissant. Tu vas dire, c'est ce qui décide de tout, et ainsi de suite. Mais c'est cette puissance indicible, invisible, Chaumont disait l'invisible, où il disait les forces qui nous gouvernent. Ça, ça me plaît beaucoup. C'est très fort. C'est un peu comme les Indiens d'Amérique. L'invisible, c'est très bien. Le non-verbal, non-verbalisable, c'est tout ça, Dieu. Alors, ce qui est certain, c'est que moi, je ne suis pas du tout, même pas agnostique, je ne suis certainement pas athée. Je trouve lamentable cette espèce d'obstination, de bêtise intellectuelle. Encore, je mets sur le compte de la mesquinerie, l'absence de générosité, qui voudrait affirmer qu'il n'y a pas de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une puissance qui est en nous, qui est certainement immanente, et pas du tout un grand méchant loup ou un grand-père qui nous punit avec une grande barbe là-haut. Alors, je suis adepte, moi, de la théologie négative. C'est-à-dire tout ce que Dieu n'est pas. Dieu n'est pas un personnage avec des yeux, une bouche et une barbe. Dieu n'est pas un père. Ce n'est pas une structure familiale qui relève la psychanalyse. Ce n'est pas un fils non plus, même, si on dit le fils. Dieu n'est pas un frère. Dieu n'est pas un être humain. Dieu n'a pas de bras et de jambes. Dieu, contrairement à ce que pensent les chrétiens, que ça rassure, Dieu ne nous parle pas et on ne peut pas avoir un rapport personnel avec Dieu. Comment peut-on tutoyer ? Alors, je dis Dieu, je ne devrais même pas dire Dieu. Cette chose dont je parle, qui n'a pas de nom, c'est une puissance intelligente et créative. Et récemment, j'ai ajouté à ma façon de voir ça une chose, incontestablement artiste. L'autre jour, en faisant mes courses au supermarché, j'étais saisi d'arrêt devant les légumes, parce qu'il y avait un très bel alignement de légumes d'une couleur telle entre des poivrons jaunes, des poivrons rouges, des fruits de couleurs extraordinaires, et une femme qui a une lentillesse qui était à côté de moi, a été saisie comme moi et m'a dit, « Ah, qu'est-ce que c'est beau ! » Je lui dis, « Voyez, la nature est une artiste. » Dieu est un artiste. Avoir un tel sens des couleurs, c'est extraordinaire. Aucun homme ne ferait aussi bien. Donc, c'est une puissance intelligente. Il y a incontestablement une intelligence dans la nature beaucoup plus développée qu'on ne le dit et qu'on ne le croit. Il y a une intelligence des plantes, il y a une intelligence des animaux. On sait maintenant que certains arbres communiquent entre eux des toxines pour s'avertir des prédateurs, etc. Il y a des expériences qui ont été faites là-dessus. Il y a un livre de Jérémy Narbi, l'auteur du serpent cosmique, qui explique des exemples très étonnants de recherches faites dans des laboratoires sur certains, j'allais dire presque rites de chasse, des coquillages. Il y a des choses étonnantes. Là, j'aurais des anecdotes à n'en plus finir. Il y a une intelligence créative dans la nature. Et j'ai eu le plaisir récemment, parce qu'on me l'a offert, de lire la dernière encyclique du pape François, qui est à mon avis un homme tout à fait hors normes. Ce jésuite argentin qui, à mon avis, prend des grands risques dans sa façon de se comporter à l'intérieur de ce panier de crabe du Vatican. Eh bien, il fait remarquer dans une encyclique sur la nature qui s'appelle Laudato Si, si je ne me trompe pas, il fait remarquer que si on considère en théologie chrétienne que le monde est la création de Dieu, Dieu l'a créé de telle sorte que l'homme puisse poursuivre cette création. Il emploie très souvent le mot de créativité. Ça, c'est rare chez les prêtres. Et je suis très sensible à ça. Tant qu'il n'y a pas une porte ouverte à une dimension créative, j'étouffe. Et c'est ça qui m'a fait étouffer souvent dans ma famille. Et c'est pour ça que j'ai toujours encouragé chez les gens leur côté créatif, parce que c'est comme si on leur disait, ouvrez des fenêtres dans votre mental. Ouvrez des portes, laissez circuler. Tu m'as dit ce matin que tu avais besoin d'aérer chez toi. Je le comprends, Francine est pareil. Il faut ouvrir des portes. Et la seule porte, c'est l'invention. Et l'invention, c'est la dynamique même du vivant. Et donc la nature est comme ça. Et le monde est pénétré de l'intérieur, donc de façon immanente et surtout pas transcendante. Quoique la transcendance n'est pas un concept ridicule, c'est s'élever. Mais c'est de l'intérieur qu'il y a cette espèce de poussée créative et intelligente extraordinaire. Et je trouve lamentable que les scientifiques actuels, dans leur très grande majorité, soient fermés à ça et n'aient plus le sentiment du merveilleux. Parce que ce n'est pas parce qu'ils s'approchent de la connaissance, de certains mécanismes, de cette géniale chose qu'est la nature, que ça doit les empêcher de l'admirer. Si on lit les textes du grand Newton, par exemple, la préface à ces principes mathématiques de philosophie naturelle, la théorie de la gravitation, il dit, avec énormément de modestie, Newton, il dit, on peut penser que je suis un grand mathématicien et tout, mais je me sens comme un enfant qui, se promenant sur la grève, ramasse de temps en temps un beau coquillage, le prend dans ses mains et admire les formes et les nombres de la nature qui ont permis cette création. Donc ils avaient encore, ces scientifiques-là, qui sont quand même les fondateurs du rationalisme moderne, ils avaient gardé un sens religieux et un sens de l'admiration. Et je trouve lamentable cette société, et je vais te dire pourquoi, là. C'est parce qu'on n'est même pas dans une société scientifique, on est une société d'une chose inférieure, de technicien et d'ingénieur. Or, le technicien et l'ingénieur est quelqu'un qui a une culture moyenne. Il n'est pas dans la grande culture de la recherche, ou de la grande culture littéraire ou artistique, il n'a pas ce souci de cette culture, mais il est dans la petite combi, un peu comme un garagiste. Alors revenons à Dieu. Non, mais je disais que pour moi, cette chose que je ne nomme pas est une réalité qui nous habite et qui certainement, tu as dit toi une chose très belle tout à l'heure, s'adresser à quelque chose de plus grand que nous. On s'inscrit dans quelque chose de plus grand, dans une grande création. Par exemple, quand je défendais l'œuvre de Marcel Stor, ce balayeur du bois de Boulogne qui dessinait des villes et des églises, j'étais frappé par une chose, c'est que je disais, c'est un petit bonhomme sur le plan social, il était au plus bas niveau de l'échelle, mais notre œuvre est toujours plus grande que nous. Et c'est pourquoi on a parfois du mal à la comprendre. On est inscrit, même un créateur, par exemple, Marcel Proust, ça recherche du temps perdu, je ne sais pas combien de milliers de pages, mais c'était un petit bonhomme, Marcel Proust, à chaque ligne, à chaque mot de son texte, quand il avançait dans cet immense texte. Or l'œuvre était beaucoup plus immense que lui, on ne peut pas la maîtriser d'un coup. Le livre que je fais, c'est à plus de 3000 morceaux, donc je ne fais qu'un morceau à la fois, et lentement et patiemment, jour après jour, je mets ce morceau au bon endroit, mais l'œuvre est plus grande que moi. Et ça, c'est une chose dont on ne tient pas assez compte. Et dans la vie, c'est pareil. On est quelque chose de petit, dans un océan de quelque chose de beaucoup plus vaste, et si on se laisse pénétrer avec modestie, si on se laisse noyer dans cet océan qui nous enveloppe, ça nous donne toute notre dimension. Et si au contraire, on se ferme à cette dimension, on s'appauvrit forcément, on devient ridicule, on ne peut pas avoir d'inspiration. L'inspiration, d'ailleurs, c'est se mettre en harmonie avec cette chose intérieure et extérieure en même temps. C'est pour ça que même immanence, transcendance, c'est la même chose, ces deux aspects. C'est à la fois immanent et à la fois transcendant. Ça vous transporte et ça vous élève, mais en même temps, c'est en vous. C'est comme l'arbre, on le dit souvent ensemble, c'est comme l'arbre qui pousse. Nous sommes des arbres. Notre système nerveux est un arbre. Dieu sait si je le vois. J'ai eu récemment une crise d'épilepsie. On est une machine mécanique électrique avec un arbre intérieur, un arbre électrique. Et ça anime notre corps et parfois ça se détraque. Donc on est un arbre et cette puissance vitale qui est en nous, si on l'appelle Dieu, pourquoi pas ? Les anciens disaient bien que la nature était divine. Et ça, on oubliait ça et on devrait le redire. Alors maintenant, quant à l'histoire de la théologie négative, avoir la certitude au moins de dire ce que Dieu n'est pas. Pourquoi ? Parce que le Dieu personnel, c'est-à-dire le Dieu père, fils, etc., le Dieu à qui on parle, à qui on dit tu, qui vous rassure, qui vous dit je t'aime, etc., c'est-à-dire qui entretient un rapport personnel par rapport à ce dont je parle, je trouve ça absolument ridicule et enfantin. ça n'a même aucun sens. Mais, alors là, c'est historiquement qu'il faut le voir, ça a été dit mille fois, le Dieu le père avec une barbe, c'est la transformation acculturée de Jupiter des Grecs et des Romains. Et tous les saints du christianisme sont les variantes dans les petites églises romanes de cette multiplicité très anthropomorphe, anthropomorphe de tous les dieux grecs et latins ou égyptiens, je ne sais pas. Alors ça, c'est une théologie très inférieure et par rapport à ça, je dis que le judaïsme et l'islam sont bien supérieurs puisqu'ils interdisent la représentation de Dieu et ils ont bien raison. Alors c'est austère d'un point de vue artistique. Moi, j'aime bien le côté anthropomorphe du christianisme parce que, par exemple, le protestantisme, j'ai lu encore un texte récemment, n'a jamais fait, n'a jamais donné lieu un art intéressant. Tant que le catholicisme avec son mélange de croyances populaires, de superstitions, de théologie bonne et mauvaise, etc., de reliquats de l'Empire romain, etc., a créé quand même pendant des siècles un art absolument remarquable qui est un des plus beaux du monde. Donc là, je ne me plains pas que cette théologie était impure parce qu'elle a donné des fruits qui sont magnifiques. Mais en revanche, si on est un peu philosophe, cette théologie qui donne des bras, des bouches, des paroles à Dieu, c'est lamentable. Et les Juifs et les Arabes ont bien raison de dire qu'on ne doit pas prononcer le nom de Dieu et ne pas essayer de le représenter. Évidemment que c'est invisible. Et dès qu'on essaye de le représenter, on entre dans le ridicule puisqu'on essaye d'établir un rapport personnel, c'est-à-dire humain. Alors, ce n'est évidemment pas humain, c'est justement le non-humain. Mais en même temps, il faut ajouter que si la nature et Dieu, c'est la même chose, la nature est très, très, très inhumaine. Elle est d'une très grande cruauté. Le cosmos, c'est quelque chose d'extrêmement vaste et froid et impitoyable. Le soleil, ce sont des explosions atomiques qui nous grilleraient instantanément en un millionième de seconde. Donc, la nature est très, très, très violente. Et c'est les Grecs et les Romains qui avaient un sens plus juste de ça en disant que la nature était de l'ordre, la divinité était de l'ordre du sublime mais aussi du terrifiant comme dans la tragédie grecque. Et la divinité a un côté terrifiant par sa puissance, par son immensité, par son pouvoir de destruction aussi énorme. Donc, il y a une dimension créative et une dimension destructive de façon indissociable. Mais moi, ce que je sens, ce qui me pénètre, c'est cette idée qu'il y a cette puissance créative en nous et qu'on en fait partie. Et de ce point de vue-là, les philosophies orientales qui disent qu'on est tous des enfants de Dieu ont raison. On est un morceau du divin. et on est un morceau du divin isolé dans une carapace ou un véhicule ou un habitacle plus ou moins limité, plus ou moins lamentable. Moi, souvent, je pensais qu'on était comme un verre. Mais un verre, ça peut être un verre de cristal qui est par exemple à la fois fragile, très beau et qui laisse bien passer la lumière, mais ça peut être un gros verre de cantine un peu dépolis, tu vois, et qui n'est pas très raffiné. Or, les êtres humains sont comme ça, plus ou moins perméables à Dieu qu'au divin. Et si on a la chance d'avoir une nature hypersensible, on est plus perméable, au moins sur certains plans, au divin qui est en nous et autour de nous et qui nous enveloppe. Et donc, se refuser cette dimension du divin, je ne vois pas même comment on peut faire œuvre créative si on n'est pas, au contraire, enthousiaste de cette dimension. Et c'est ça qui fait que moi, je m'émerveille de la moindre plante, du moindre arbre, du moindre fruit, du moindre légume que je vois sur la table de ma cuisine. Il m'arrive de prendre mon petit déjeuner, je vois un petit marron, par exemple. Et d'un seul coup, je trouve, comment est-ce possible que la nature ait créé un truc pareil, avec cette couleur, avec cette forme, en plus c'est bon pour le goût, on en fait de la soupe. Je suis émerveillé. Et plus je vieillis, plus je suis émerveillé par les petites choses, la première de toutes étant quand je vais à pied à mon bureau, le fait que dans la ville de Paris, on n'utilise plus de pesticides et donc qu'on laisse pousser les plantes sauvages au pied des immeubles et autour des arbres. Et ça, ça m'émerveille. J'ai parfois, je peux voir une fleur de pissenlit d'un seul coup sur mon chemin dans une rue qui s'appelle rue Saint-Amand ou je ne sais pas quoi, rue d'Alray. Et d'un seul coup, je me dis, mais quelle merveille cette plante. Et ça me rappelle un détail d'un tableau de Durer. Par exemple, au premier plan, il me semble qu'il y a un lapin et une fleur de pissenlit. Dents de lion, comme disaient les Anglais. Je m'émerveille que ça pousse entre les pavés. Et franchement, ça m'émerveille. Je me dis, la vitalité de la nature, l'invention, il y a quelque chose de vivant là-dedans. Les feuilles sont vivantes. Je veux dire, franchement, je n'aimerais pas être un scientifique parce que ça m'obligerait à le couper en morceaux pour essayer de le comprendre. Mais si j'étais un scientifique, l'étudier ne m'empêcherait pas d'être émerveillé par le fait que ça existe. Et je pense qu'il ne faut pas perdre le temps. Il faut, en vieillissant, ne perdre ni la fraîcheur qu'ont les enfants, ça c'est pour moi une vertu majeure, ni le sens de l'émerveillement. Il ne faut pas être blasé, ni aigri. Il faut garder sa fraîcheur. Et je bénis les gens qui peuvent, en vieillissant, garder leur sens de l'émerveillement. Et tout ça nous rapproche de ce qu'on peut appeler le divin.